Actuellement, je décrypte la 5e centurie. Il m'a semblé intéressant de vous rendre, quatrain par quatrain, mes découvertes les plus flagrantes. Ainsi, je vous montre la révélation d'une partie du 18e quatrain de la 5e centurie. Les lignes décryptées seront les deux lignes soulignées. Les deux autres lignes non soulignées représentent uniquement une conversation entre Nostradamus et moi-même, donc représentant peu d'intérêt à la divulgation du message. Ma ligne de conduite sera, à partir de maintenant, de vous dévoiler uniquement les présages dramatiques que Nostradamus nous laisse, afin de nous avertir de ce qui va se produire et de préparer une issue, comme il décrit souvent dans les textes. Car Nostradamus désire avant tout nous avertir, nous dire « Attention les gars, il va se produire ça, ça, ça et ça ». Prévoyez les quatre petits paragraphes obtenus. Maintenant, je vous laisse découvrir cette révélation. Si vous désirez m'aider ou bien me soutenir, voici l'adresse pour le faire. Même un euro sera le bienvenu. Je vous remercie infiniment pour votre don futur. Vous pouvez m'aider également sur le site www.nostradamus.pb.fr. Vous pouvez trouver mes livres au format tablette à www.fedimlivre.fr Et vous trouverez toutes les analyses ainsi que les livres sur www.nostradamus.bp.fr Je me suis fixé comme objectif d'essayer de commencer la construction d'un abri pour une vingtaine de personnes d'ici la fin de l'année. Je regroupe sur Facebook au site Terranova Var toutes les personnes qui désirent entreprendre quelque chose. Elles pourront laisser des conseils sur cette page et se réunir entre elles, car c'est le but. N'hésitez pas à inscrire votre département. Les deux lignes soulignées seront les lignes décryptées. Et comme nous allons le constater, Nostradamus est un homme extrêmement intelligent, d'une puissance intellectuelle peu commune. Nous allons le découvrir maintenant. Voici en premier les analyses telles qu'on doit les pratiquer. Cette loi s'applique à tous les quatre ans de la même façon, à l'endroit et à l'envers. Voici la révélation. De ce célèbre savoir sera la clé, sera scellé le flux et le reflux de la mer. Votre air, son époque et les heures seront deux raisons. Les êtres auront les sons phonétiques contenant nos visions. Rapidement, la terre aura des batailles, des altercations. L'heure de la grande hécatombe est scellée dans cette connaissance. Rapidement sera la tome qui sera la tombe des hommes. Ce livre de mots sera pour les hommes. Dieu célébrera ce savoir scellé pour la célèbre heure où tout sera rasé, gratté, effacé et brûlé. Voici les analyses telles qu'on doit les pratiquer. Cette loi s'applique à tous les quatre ans de la même façon, à l'endroit et à l'envers. RÉVÉLATION Le flux et le reflux de la mer sera par des bateaux qui auront rapidement l'usage de l'atome. Tous les hommes sauront par cette connaissance scellée l'heure de cet héritage de batailles et d'altercations. Ici, ils sévissent. Les visions rapides par des thèses issues des sons phonétiques feront voir l'énervement de ces heures rares, de ces rebelles ailés. Ce sont les avions. Dans cette connaissance aura le flux et le reflux de la mer par des bateaux qui utiliseront rapidement l'atome sur les hommes. Vous en connaîtrez l'heure. Nostramus a la particularité, lors de l'analyse d'un quatrain, de reprendre à la dernière ligne. Ce sera le même principe pour tous les quatrains. Reprendre à la dernière ligne de l'analyse les syllabes du début de cette ligne. Et souvent la lettre ou les groupes de lettres à rajouter changent le sens de la phrase. Cela s'applique à toutes les lignes des quatrains, sans exception. Marier la fin de la ligne avec le début de celle-ci. L'analyse de ce quatrain est très longue. Elle prendra deux pages. Mais la révélation est sur cette première page. Voici donc comment nous devons ranger les lignes afin d'obtenir les mots permettant cette révélation. Révélation du texte 3 L'émission sera émise par ce mouvement qui aura l'accusation, imputée à ce temps qui sera tel. Ce pouvoir a été pris de Reims, dont la première connaissance sera les eaux haussées, le savoir au 7e millénaire, les armes des pouvoirs pétrons. Tu tisses les usages d'expression qui deviendront cette émission en mettant les yeux sur ses jours. Vous aurez cela en cette terre dont l'époque prendra de la force avec l'atome. Elle sera les tombes des hommes. Ce livre de mots sera de Dieu, dont l'émission émettra ce mouvement où vous aurez les époques de ce temps. Le 7e millénaire a commencé entre aujourd'hui et il y a 40 ans. Je ne connais pas avec précision la date. Il y a trop de divergences d'opinion entre les chercheurs, les astrologues et les scientifiques. Voici la dernière analyse qui est également très longue. Elle sera construite sur deux pages. Révélation numéro 4 Ce mouvement des mots, je l'ai hurlé. La durée de l'existence sera limitée par le flux et le reflux de la mer. Une explosion et les hommes auront des tueries. Sous les yeux des hommes de messe sera le message de ces usages de la connaissance. Pour les personnes qui ne connaissent pas mon travail, voici exactement comment tout a commencé. C'est bien plus complexe que cette apparence, mais c'est de cette façon qu'on découvre l'écriture secrète de Nostradamus. Voici exactement une partie de ce qui a été découvert en 1989 et qui a permis l'ouverture des textes secrets. Nostradamus avait crypté son œuvre à partir des pieds poétiques. Il a créé le plus grand jeu de mots croisés du monde. Voici donc le principe de la construction de la prose. Construite selon le principe de Guy d'Arezzo, inventeur des notes de musique en l'an 1000. Voici la construction de la prose. Le premier quatrain se range verticalement par pieds poétiques. Étant, assis, de nuit, secrètes et dudes. Seuls reposés sur la selle des reins. Les pieds poétiques s'enchaînent les uns au-dessous des autres. Voici comment nous devons construire la prose complète. Le premier quatrain se range verticalement, ensuite le deuxième à côté, le troisième, le quatrième et le cinquième, comme l'exemple vous le montre. Il faut ranger les pieds exactement comme vous le voyez actuellement. Le texte fera 100 pieds de large et environ 350 pieds de long. L'ensemble de tous les textes représente un million de mots. Et ceci afin de pouvoir définir l'avenir de notre humanité. Afin de mieux dissimuler son œuvre, Nostradamus avait créé un alphabet complet de substitution de lettres, permettant à ses textes de rester invisibles. Il est important de savoir, pour la compréhension des textes qui vont suivre, que Nostradamus a créé un alphabet complet de substitution de lettres. Nous en faisons une brève description incomplète, juste le nécessaire pour comprendre ce qui va suivre. Les F et les S en 1550 étaient imprimés de la même façon. Ainsi, l'écriture demande déjà un effort de compréhension. Nostradamus rajoute d'autres éléments. Ainsi, le F donnera naissance à un S ou un C, un CCDI, un X ou un PH, et vice-versa. La formule s'écrit de cette façon. F égale S égale C égale CCDI égale X égale PH. Les D ont le même principe. D égale B égale Q égale B, et vice-versa. Ainsi que l'apostrophe. L'apostrophe donnera naissance à EL, LE, L seul ou E tout seul, et vice-versa également. Les U seront égales à V. V égale U, et vice-versa. La ligature sera égale à T, à ET, à TE, ou sera le diminutif de temps, et vice-versa. Voici à nouveau le rangement des quatrains dans la prose, mais cette fois avec l'exemple de mise en place des paramètres de lecture. Comme vous pouvez le constater, la prose se lit facilement. Les mots ont été transformés grâce aux paramètres lecture et donnent jour au texte. Dans la ligne numéro 9, nous pouvons noter le nombre de mots utilisés pour la création de l'ensemble de tous les textes. Voici exactement le texte en prose découvert en 1989, construit selon les préceptes de Nostradamus. Les quatrains ont été détruits et reconstruits afin de donner ce grand texte en prose qui d'apparence est entièrement illisible, sauf si nous connaissons les paramètres de lecture. Ce sera à l'intérieur de la ligne 32 qu'un groupement de lettres permet d'envisager l'ouverture des textes. Le prénom Patrick est entré en France accidentellement en 1942. Ce prénom est d'origine irlandaise. Il est écrit phonétiquement. Et en 1989, celui-ci ne représentait pour moi qu'un grand hasard, dû au jeu des mots de Nostradamus. De plus, il était impensable que Nostradamus puisse s'adresser à quelqu'un de l'avenir en l'appelant par son prénom. Or, la suite des textes va nous prouver le contraire. Si j'avais été nommé Maurice ou Albert, jamais je n'aurais découvert cet élément permettant l'ouverture des textes. Au début de la ligne numéro 15, nous avons un mot qui va apparaître. « Po » plus loin et l'apostrophe « on » qui pourrait être le diminutif de « poléon » pour Napoléon. Nous pourrions encore penser que c'est un concours de circonstances, mais un petit peu plus loin dans la phrase, nous avons « Napolon ». Donc là, c'est certain, Nostradamus parle de Napoléon. Les lignes qui suivent, 16 et 17, concrétiseront la version de Napoléon et une partie de son existence décrite. Dans la ligne 17, au niveau de la deuxième inscription Napoléon, légèrement en dessous, nous trouvons le roi XVI. Le roi XVI, en prononçant « XVI », indique le roi Louis XVI, puisque le restant de la ligne indique sa destinée tragique, l'abandon du pouvoir et sa fuite de Paris, où il sera rattrapé et mis derrière les barreaux. Nous retournons à la ligne 32, cette ligne nominative qui a permis l'ouverture des textes, afin de découvrir ce que renferme cette ligne et quels sont les conseils éventuels que Nostradamus nous donne. Voici le contenu d'une partie de la ligne 32, nous révélant que le sens de la clé a été mis. « Tu es, Patrick, tu feras ce pouvoir long et lourd souci. » Il a mis ici le sens de la clé. Voici le quatrain numéro 50, indiqué par le quatrain numéro 11 par le mot « cœur ». Le cœur représentait le milieu de quelque chose. Et le milieu de quelque chose, c'était le milieu de la première centurie, qui comporte 100 quatrain. Donc, le milieu, c'est le quatrain 50. Voici la révélation de ce quatrain. Il nous faut savoir que tous les textes sont nominatifs. Voici la sélection des pieds et des lettres à fonction de mot du quatrain 50, la première ligne. En 1, « Tra » s'inverse pour devenir « art ». En 2, « nef » ou « naïf » deviendra le diminutif de « naître », « naissance ». F égale « s » pour « naisse », « naissance ». En 3, « t » sera un diminutif. « t » sera un diminutif de « tu es ». C'est un argot national. En 4, « cite » sera le diminutif de « citation ». Diminutif et apocope de « et ». En 5, « pli » désignera une lettre. En 6, « lit » sera le diminutif de « lecture » et de « ligature ». Une lecture liée. En 7, nous voici arrivés à la première nomination. Nous apercevons qu'il y a un point d'interrogation entre « p » « tri » « que ». Ce sera la phonétique de « Patrick ». En 8, « ti » ancien français désignera « tu ». En 9, « a » sera le synonyme du verbe « avoir ». En 10, « qu » « u » sera le diminutif de « code » ancien latin. En 11, « a » sera également le verbe « avoir ». En 12, « l'apostrophe d'e » sera le diminutif de « aider », de « l'aide ». En 13, « d'e » sera « de ». Et en 14, « de » « d'e » sera au même titre que « be » en ancien français désignera « Dieu ». Voici donc la sélection des pieds poétiques et leur signification. C'est la première nomination qui est faite dans le quatrain numéro 50 pour bien montrer que les textes ont été découverts. Voici le récapitulatif de la ligne 1 du quatrain 50. Synthèse, « art naïf naître, tu es cité, citation, lettre, lecture, lié, Patrick, tu as code, avoir l'aide de Dieu ». Et en langage de notre époque, « de cet art naïf naîtra, tu es cité dans cette lettre, de cette lecture, lié, Patrick, tu as le code, en ayant l'aide de Dieu ». Avec le parlant, nous arrivons à un tournant décisif sur la façon de comprendre les mots de tous les textes. Le premier mot, ce sera « no ». Le deuxième mot, c'est « ostre ». En ancien français, désigne le mot « autre », avec apocope de « es ». Trada. Ce mot à consonance latine aura l'avantage de nous faire penser au français « traduction ». Il sera du même groupe que « tradito », « traditus », « traditio », « traditor ». Ces mots sont définis par les points voyelles. Nous verrons ces mots à la page suivante, complétant ainsi le message. Ensuite, nous avons « r ». « R » sera le diminutif de « r » des mots. Ici, ce sera la lettre pour le mot. « A » sera pour le verbe « avoir ». Ensuite, nous avons « ad ». En latin, cela désigne une direction avec une idée de mouvement. Nostradamus pratiquera de nombreuses fois l'homophonie approximative et la paronymie en utilisant des sons très courts et des mots très courts, tout en restant efficace pour l'énoncer. Ici, il indiquera « vers », les « vers poétiques ». Il se servira de la phrase en latin indiquant « vers » pour nommer le mot « vers poétique ». Ensuite, nous avons « Adam ». Ici, Adam sera le symbole du premier homme, Adam et Ève, définissant ainsi que ce sera le premier homme à découvrir le secret de cryptage. « A » sera pour le verbe « avoir ». Ensuite, nous avons « âme ». « Âme » avec apocope 2 pour définir « l'âme ». « Mus » sera un élément déterminant. Il sera le diminutif du mot « musique » avec apocope 2 « hic ». Rappelons-le, l'apocope, c'est rajouter des syllames manquantes à la fin d'un mot. La syncope, c'est rajouter des syllames manquantes au milieu d'un mot. Et la phérèse, rajouter les syllames manquantes au début d'un mot. « Mus » en ancien français désignera aussi le mot « bouche ». Les deux termes sont employés ici. Ensuite, nous avons « us ». Ce sera « us » et « coutume » et « usage ». « Est-ce tout seul » ? Ce sera la phonétique de « être » pour le latin phonétique de « e2se ». Tout comme moi maintenant, vous êtes impliqué dans l'histoire du monde. Je vous demande de faire connaître ces textes. Et je vous remercie d'avoir participé à cette lecture. C'est parti ! C'est parti ! Ça fait combien de temps ! C'est parti !